On le sait, une leçon permanente de la nature à notre égard est la façon dont on pourrait mieux traiter nos déchets. La nature n'a plus de déchets aujourd'hui, même si ça n'a pas toujours été le cas, parce qu'elle organise un speed dating avec ses déchets, notamment dans l'équation développée par le professeur Gunther Pauly, déchets plus connaissance égale richesse, qui est à la base de l'économie circulaire, du cradle to cradle et de la blue economy. J'aimerais prendre trois cas en particulier. Aujourd'hui, on a découvert que les larves d'un type de mythe, la petite teigne, pouvaient manger le plastique, s'en nourrir, et notamment se nourrir de sacs plastiques. Par ailleurs, nous sommes aussi capables de faire des sacs plastiques biodégradables. Nous avons plein de solutions aujourd'hui pour faire des matières plastiques biodégradables, aussi bien avec les soies artificielles. On copie la soie du ver à soie qu'on essaye d'améliorer pour régler sa biodégradabilité et décider quand elle deviendra soluble, quand elle deviendra dégradable ou pas. On sait faire aussi de la matière plastique à base de chardon. L'entreprise italienne Novamont a reconverti des centrales en Sardaigne, des centrales pétrochimiques qui, je crois, étaient issues de Eni, la firme pétrochimique italienne. Ils les ont recouverties en centrales pour produire des bioplastiques à base de chardon, et uniquement de chardon, des bioplastiques bien sûr biodégradables. Si on en revient à la soie, une équipe chinoise avec d'autres chercheurs a découvert que quand on nourrit des verres à soie avec des nanotubes de carbone, eh bien on obtient une sorte de super soie qui aurait des applications très variées, aussi bien dans le monde biomédical que pour faire de l'électronique à fleur de peau ou de l'électronique à fleur d'objets. Vous savez que les nanotubes de carbone sont conducteurs. Donc plein d'applications ici quand on hybride certains matériaux ou quand on utilise un déchet dans le cas de l'amite, dans le cas du chardon, pour faire du plastique. Ah tiens d'ailleurs, on a des cas où les oiseaux aussi vont utiliser des déchets pour décorer leur nid. On a parlé de l'oiseau jardinier satiné dans une autre vidéo qui d'habitude décore son nid avec des petites fleurs bleues et qui maintenant, signe des temps, va plutôt utiliser des capuchons de bouteilles et des capuchons de stylo. On a découvert aussi que certains moineaux, certaines mésanges, pouvaient tapisser leur nid de mégots de cigarettes, en particulier de filtres, parce que ces filtres sont répulsifs pour certains de leurs parasites dont les poux. Les oiseaux savaient avant utiliser par exemple du tabac qui contient des substances antiparasitiques, et bien là ils utilisaient carrément un filtre à cigarette. Si on reprend un petit peu la philosophie naturelle à l'égard des déchets, il faut se rappeler que le carbonifère, la période à laquelle nous devons nos dépôts d'hydrocarbures et notamment de charbon, qui a été à l'origine de la première révolution industrielle, et bien l'explication aujourd'hui la plus consensuelle sur le plan scientifique à la présence de ces vastes dépôts de charbon serait que quand le bois est apparu sur terre, la lignine, qui est son composant essentiel et qui n'est pas soluble dans l'eau, et bien quand le bois est apparu sur terre, aucune espèce, aucune bactérie, aucun champignon ne pouvait le dégrader. Il a fallu attendre des millions d'années avant que le bois puisse devenir dégradable. Donc c'est une sorte de paradoxe pour nous, parce que le bois est une matière plutôt noble aujourd'hui, qui est de plus en plus rare en intérieur, et que l'on ne considère certainement pas comme un déchet, et bien dans la nature, ça a été un déchet. Aujourd'hui, un des déchets les plus préoccupants, c'est le déchet nucléaire. Et bien une équipe britannique de l'université de Bristol, si ma mémoire est bonne, a découvert que l'on pouvait faire un diamant synthétique avec le graphite qui sert de modérateur dans une centrale nucléaire à uranium, avec le graphite irradié, qui est contaminé avec des déchets nucléaires. Cette université, cette équipe de recherche, a découvert qu'on pouvait faire un diamant, et que ce diamant, quand il est exposé, quand il est percuté par une radiation ionisante, ou par une radiation nucléaire, produit de l'électricité. Et si on arrivait à enchasser dans ce diamant des déchets nucléaires, et bien ce diamant produirait de l'électricité aussi longtemps que la durée de vie, ou la demi-vie, précisément 5 demi-vies, parce qu'on considère que c'est 5 demi-vies pour épuiser un déchet nucléaire. Pendant 5 demi-vies de ce déchet nucléaire, ce diamant produirait de l'électricité en continu. Donc on voit qu'il existe des solutions au traitement de nos déchets, ça ne signifie pas qu'il faut être irresponsable, et qu'il faut attendre, comme dans la nature, que nos déchets s'accumulent, comme pendant le carbonifère, mais déchet plus connaissance égale richesse.